Alors, par exemple, dans les affaires Kerviel ou Wörth-Bétancourt, est-ce que c'est la presse qui va trop vite ou est-ce que c'est la justice qui traîne les pieds et qui renacle à condamner des puissants ? C'est donc le débat de cette émission avec notre troisième invité qui vient de nous rejoindre, Eolas, avocat et blogueur bien connu. D'ailleurs, nos téléspectateurs fidèles vous reconnaissent bien. On va donc aborder toutes les affaires récentes qui peuvent soulever cette question. On va les aborder une à une relativement dans le détail pour essayer de bien comprendre les différences de logique entre presse et justice. Et on va commencer, Anne-Sophie, par le cas Éric Wörth dans l'affaire Bétancourt. Et oui, on a vu Éric Wörth tout auréolé de sa double relax dans l'affaire Bétancourt. Relax prononcé le jeudi 28 mai par le tribunal correctionnel de Bordeaux. Alors, l'ancien trésorier de campagne et ancien ministre du budget de Sarkozy était soupçonné de trafic d'influence pour avoir favorisé l'obtention de la Légion d'honneur à Patrice de Mestre, le gestionnaire de Liliane Bétancourt, en échange de l'embauche de sa femme, de son épouse Florence. Il était également soupçonné d'abus de faiblesse pour avoir touché des espèces des Bétancourt pour la campagne de Sarkozy de 2007. Alors, Mediapart, à fond sur l'affaire, multiplie les révélations. Et je ne peux pas toutes les citer, mais j'en ai choisi une. Vous avez publié les procès-verbaux qui établissent, c'est à l'époque, la matérialité et le caractère opaque des remises d'argent à De Mestre. L'origine de cet argent sur des comptes en Suisse et l'implication effective du gérant de fortune de Bétancourt. Le juge évoquait même l'hypothèse d'une remise à titre personnel de ses sommes en faveur de Sarkozy. Et pourtant, à l'issue de ce procès, si les autres prévenus ont été condamnés, dont De Mestre et le photographe François-Marie Bagné, lui, Wörth, a été relaxé. Il faut dire aussi que Sarkozy a eu un non-lieu. Oui, il a eu un non-lieu depuis un petit moment déjà. Et Wörth, tout relaxé, fait le tour des plateaux télé, on le regarde. Pendant des années, vous avez vécu avec ces accusations et avec cette procédure. Est-ce que vous êtes un homme différent ce soir ? Comment vous avez dormi ce matin en ouvrant l'œil ? Qu'est-ce que vous vous êtes dit au terme de ces cinq ans d'épisode judiciaire ? Jeudi, à l'annonce du tribunal de Bordeaux, vous vous êtes dit quoi ? C'est la fin d'un cauchemar ? L'instruction est souvent, au fond, à charge. En tout cas, celle que j'ai vécue. Je ne veux pas généraliser, mais c'est comme cela que je l'ai vu. On ne peut pas réellement s'expliquer. Et au fond, peut-être que l'idée, lorsqu'on commence à vous auditionner, auditer ou interroger, c'est une idée qui est déjà préconçue dans la tête du juge. Pourquoi ? Parce que souvent, il y a une campagne de presse. Et que la campagne de presse, qui est très très longue, elle infuse. On s'aperçoit qu'il y a une sorte de caisse de résonance gigantesque. Une radio du matin reprend un article de la nuit, elle-même reprise par une télévision d'information. Et tout ça s'enchaîne. Le procès se fait avant le procès. Vous l'avez dit vous-même. Il se fait dans les médias. Je n'accable personne, je le constate. Et vous le savez très bien aussi. Un média rebondit sur l'autre. Une accusation vite proférée devient une vérité totale. C'était une sorte d'avalanche, moi qui aime bien la montagne. J'ai eu une sorte d'avalanche. J'essayais de surnager, et puis surtout d'expliquer à chaque fois. C'est très long, c'est très difficile. Vous avez le sentiment d'être accablé de toutes parts. Et vous êtes évidemment inaudible. Au fond, vous êtes jugé médiatiquement avant le temps de la véritable justice. La véritable justice m'a donné raison partout, surtout. Alors, question très simple pour commencer, François Bonnet. Est-ce que pendant des mois et des mois, dans cette affaire, vous avez harcelé un innocent ? Sous-titrage ST' 501